et bonjour à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur scène c'est à la légende de la justice avec pour programme aujourd'hui une variante des revues de boxe habituelle on aura une revue de boxe également aujourd'hui classique je ne sais plus à qui c'est le tour je verrai après ce que je ferai sûrement la vidéo dans la foulée mais aujourd'hui une vidéo sur principalement la boxe et l'avancée de black dragon sur la version chinoise mais avec un but précis présenter sa boxe pour illustrer mais surtout présenter un peu les écarts entre qu'ils ont sur la cn est ce que nous on attend pour certains éléments depuis très longtemps qu'on aurait déjà avoir donc on va voir un peu ce qui nous manque et sera l'occasion d'illustrer aussi avec quoi ressemble sa boxe qui date si j'ai bon souvenir de début septembre 2023 donc il ya un peu plus d'un an maintenant il a commencé au niveau de qu'un et abel et doko donc ce qui correspond un peu où on va dire là on en est maintenant c'est à peu près comparable donc on a finalement un an de décalage donc forcément plein de nouveautés qu'on n'a pas je crois que la différence entre les versions c'est à peu près neuf mois d'ailleurs mais on est sur une situation de calendrier à peu près comparable il ya des choses qu'ils ont eu avant cette période là qui sont qu'il est déjà à disposition et qu'on n'a pas et d'autres choses qui sont qui en peuvent derrière et je compléterai la présentation avec des informations qui ont été aussi sympathiquement transmises par docteur gouraud et qu'on aura format vidéo enfin je le vois par rapport au son externe notamment la pêche des choses comme ça qui seront illustrés par la suite on va parcourir un peu de manière linéaire par rapport à la façon dont les a envoyé il n'y a pas vraiment de choses qui sont prioritaires ou quoi ça permettra d'illustrer sa box est également les ressources à disposition la première ressource est celle qu'on a ici c'est le coffre d'échange constellation et armure et on voit qu'il ya à disposition une pierre qui est absent de notre version actuellement il a pierre qui permet de se souhaiter également les liens à ce que chose qu'on a entre guillemets in game visible pour échanger mais on n'a qu'une façon d'obtenir la ressource que ce soit en event ou autre est notamment obtenable une fois par mois avec on va dire en concurrence avec constellation et araya à noter que ça a l'air d'être le même coffre donc il ya probablement moyen de conserver quelques coffres d'avant si vous voulez faire des swaps de liens on en up assez peu actuellement car c'est compliqué de jouer des combinaisons de personnages qui profitent des liens par contre si on avait cette option là d'avoir des swaps possible ça permettrait de max et par exemple le lien qu'on utilise le plus c'est probablement athéna cia et de le transférer un à une autre équipe si jamais comme actuellement athéna brille un peu moins donc ça 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 arrivera quand on ne sait pas puisque le calendrier est prospecté et aussi déjà un premier écart voilà à quoi ça ressemble concrètement mais de façon vous avez déjà vu voir cette image et moi pour les derniers je suis en rhum et en ce moment c'est compliqué je sais pas c'est pas le rhume des foins ou le rhume mais c'est terrible ici donc la pierre comme visée et qu'on peut voir il a traduit des pierres étranges brouille la mémoire des gens on est à la seule visée pour oublier le pouvoir du destin entre combattants effectivement la confirmation que c'est les pierres pour swapper les liens en sa boxe on a des personnages qu'on n'a pas encore actuellement alors les levels 350 à 87 millions de puissance milliards de gold et 156 mille diamants vous voyez pas mais je veux vous donne l'info et donc là on voit notamment un nombre de personnages qu'il allait récupérer qui seront très intéressants chez nous mais absent calisto thomas et 4 qui sont des personnages pog astraux ça fonctionne que pour les et pour les premiers les personnages astraux on suppose qu'ils quatre arrivera avant le reste ce sera le personnel premier personnage astral dark il sera un peu plus couteau en ressources on devrait techniquement déjà être là elle arrivera probablement proche d'artemys donc on peut estimer quand même que ce sera dans les prochaines étapes des calendriers on voit adès aussi là mon avis il faudrait un peu plus patient par contre artemys qui est à côté on risque de l'avoir vraiment pleuré prochainement je pense qu'on aura quand même aphrodite avant est ce qu'on aura et 4 avant froidite pas sûr j'aurais imaginé qu'on puisse avoir et 4 la deuxième semaine de ulysse ce qu'on avait déjà jusqu'à là je crois il me semble que si j'ai pas de bêtises papy t'es sorti de la deuxième semaine d'un portail jacqu'un réchiqui donc peut-être et 4 la semaine prochaine c'est pas impossible artemys par contre je pense qu'il faut encore compassion de chez nous j'imaginais potentiellement pour la toussaint parce qu'on sait qu'il ya déjà des événements halloween avec pandore ou pâques avec athéna donc peut-être peut-être fin du mois d'octobre ce qui laisserait effectivement le début du mois d'octobre aphrodite éventuellement et donc avec hâte en timing je sais pas exactement quand donc à voir c'est des choses qu'on va qu'on va attendre on voit kaiser on voit le sagittaire dont j'oublie à chaque fois le nom en mode en mode centaure qui sont pas encore présents camu gc arrivera également mais je pense plus tardivement je pense qu'on aura au moins un frau avant probablement même aldébaran et d'autres personnages avant d'avoir d'avoir camu camu j'imagine mal qu'il arrive avant mais le calendrier peut être chamboulé on le sait qu'on a d'habitude sur notre version à ne pas avoir totalement le même calendrier que la cn mais on voit qu'il a quand même pas mal de personnages qui sont sortis dans la foulée de son démarrage sur le jeu vu que s'il a démarré à à doko k1 il a probablement commencé effectivement à invoquer sur ces personnages la suite de sa boxe race commune qui a pas l'air mal en commisant notamment et kaiser sur les bosses on a déjà présenté sur la chaîne quand j'ai repris les vidéos j'ai aussi repris les présentations des personnages de la scène notamment le fabuleux à l'aude donc on voit là dans sa boxe iso capricorne non je ne sais plus son nom nom iso du capricorne c'est le brun parce qu'il a l'avoir vu et donc là j'ai plus son nom mais un autre personnage pareil qui sortira en sablier dont le nom m'échappe on a également le nouveau soukio garuda shijima qu'on n'a pas encore qui suivra ulysse dans le portail chakaray qui a débrouillé c'est arrivera également sur la période il iso la qui ici et et j'ai plus le nom de ce personnage de n'eximension que je ne connais pas assez mais qui arrivera également sur le même portail affreux gc et sont ici on voit quand même pas mal de personnages qui sont prévus sur le calendrier on voit d'ailleurs qu'il pop au dessous un autre taureau qui est le taureau qui arrivait récemment je crois que j'ai fait la présentation aussi sur la chaîne le taureau de n'eximension idohigo je ne sais plus j'ai plus mon tête un qu'on voit ici du son nom également ox moi bien ça du taureau dimension également pour les vestiges donc voilà ça permet de présenter que eux aussi arrivent arriveront ils vont jamais on ne sait pas mais bien plus nombreux puisque on est on est à 5 et 3 si je ne m'abuse donc un dans la deux trois de plus là haut le 3 le dernier fille gauche je serai incapable de vous traduire le nom évidemment et sur les violets également puisqu'on n'a pas l'épée la boule leur donnera des petits noms quand on saura comment ça s'appelle en français 3 de plus en haut de plus en bas voilà qu'on fera sûrement évolué de la même façon sauf si vous les cache pour les légendaires mais sinon vous vous contenterez d'obtenir rapidement les violets ça va assez vite ce qui est possible de faire vu que c'est assez long d'obtenir les légendaires pourquoi pas une fois que vous avez eu max et ceux à 30 ans violets ont commencé à économiser éventuellement ce genre de ressources tout pôle quand ça arrivera mais bon vous avez les conversions ou prenez les ressources des violets pour convertir en légendaire je sais pas s'il ya vraiment besoin d'attendre pour ça mais c'est une option puisque là aussi ça sera étendu en passant en dessous les artefacts on voit qu'il est passé parce qu'il ya le plus d'avancé le plus avancé dessus pourtant un an il a dû quand même récupérer les stocks je ne me rends pas compte la scène à quel point on a des ressources à disposition suivant l'avancé c'est prendre une niveau d'afk pour les pour les pôles quotidiens sur les récompenses afk on voit qu'elle passera ce qu'on est tout d'ailleurs on voit qu'il a quand même bien avancé sur la partie compétence il ya beaucoup ciblé visiblement plutôt ça c'est vrai que quand tu démarres avec artemis et tout à fros a complètement du sens et peut qu'on était plus au niveau soutien mais c'est vrai que maintenant c'est plus divers et il a avancé ouais c'est peut-être aussi pour ça quand tu commences à ce moment là où vu qu'ils ont déjà les artefacts supplémentaires c'était plus compliqué de se focus sur un même si normalement c'est des ressources en concurrence mais vu que eux ont les niveaux permet de les obtenir c'est vrai qu'après tu peux focus un peu différemment et il ya peut-être des artefacts qui seront plus pertinents par la suite là on voit qu'il a peu prééquilibré les positions entre tous on a déjà évoqué qu'effectivement il y aurait le bouclier d'alcool pour les défenseurs ce genre de choses qui pourraient être éventuellement intéressant et sic on va lui en a effectivement il est faux la focus est en ses soutiens ça m'a l'air assez classique sur les araïa alors bon forcément je suppose que ce serait que je vais me demander je vais pas vérifier façon qui doit être en fait ou plait sur la cn ça serait bizarre autrement donc forcément même en même avec un nom bon ça peut pas être incroyable mais là quand même une exclamation qui est tombée la balance même sur la scène on me trouve avec la balance la carte de sorento qu'on n'a pas encore mais qui arrivera pas mal de cartes qui manquent je pourrais les présenter je les ai aussi sur le discorde on pourra les passer les passer rapidement aussi avec les vidéos sur les nouveautés fois juste que j'ai 11600 gemmes inconnus il les a décrit en dessous on verra mais ça c'est ça c'est quelque chose qui est absent de notre version actuellement le guide ou ça c'est des versions qu'on a les oméga n'ont pas évolué on est toujours à l'oméga 3 on pourrait avoir de l'oméga 4 avec le temps présent non plus sur la cn les autres ressources sont habituelles ici pareil pétale sablier bouclier on a reçu les sablis et depuis quelques temps avec l'arrivée de next dimension rien à noter ici rien de particulier pour sa box les ressources ici sont identiques le sang du a il a des économiques sans dû avancer là dessus le reste c'est les ressources classiques de statut on verra par la suite non non ici le sticks on connaît les coffres rien à un qui m'entourait mais c'est plus loin dans la présentation rien de spécifique ici c'est les ressources qui doivent correspondre aux nouvelles reliques de vos vestiges pardon je suppose ça ressemble ça ressemble aux vestiges qu'on avait tout à l'heure la violette et légendaire déjà commenté la nouvelle ressource 11600 la marque des reliques utilisant le shop de mode guerre des trônes ok donc ça c'est le mode de je pense qu'on n'a pas qu'il ya trois guildes le nom à noter effectivement guerre des trônes les étranges fragments d'énergie condensée des reliques mystérieuses dégage une réblouissante obtenue dans le tournoi des trônes et peut-être échangé contre des objets dans la boutique tournoi des trônes la ressource qu'on obtiendra quand on aura un des nouveaux modes qu'on attend qui est je pense correspond au mode à trois guildes oui il m'a lustré juste en dessous mis les récompenses en boutique vraiment merci merci black dragon c'est vraiment très complet on pourra échanger ici des ressources inconnues mais qui nous permettront de booster les stats des persos il me semble via l'espèce de nouvelle boutique qui a sur le premier écran bas à gauche on a le cia etc on a déjà vu ça dans à l'époque sur la scène il me semble que ça sert à ça ces ressources là les pétales pour obtenu des cartes rouges aria des coffres jaunes il a pas mal de ressources également pour les invocations ça serait bien que ça arrive vite parce que ça il me semble que c'était déjà présent même avant l'arrivée que d'une eximension sur la scène ça pourrait déjà être actif le mode à trois guildes le devoir une 1v1 où on se tabasse pour prendre les zones comme dans certains modes de jeu comme pour cette night idol sur fk arena je crois que c'est comme ça aussi de ce qu'ils ont déjà vu dans d'autres idoles ça on devrait déjà la voir pour moi si c'était respecté le calendrier de la scène mais c'est pas le cas mais ça serait bien que ça arrive parce que ça a l'air plutôt cool dynamique et en plus avec des récompenses à vous placez trois persos et c'est complété il va y avoir une vidéo je pense de l'iril sur le sujet il semble que j'avais déjà vu quelqu'un qui parlait justement du fait que c'était trois persos pas cinq à compléter défendez voilà il a réparti ses personnages comme ça présentera le mode quand il arrivera donc ça on a déjà évoqué ici voilà il m'a signalé un nouveau coffre donne les récompenses suivantes ça a l'air d'être des appâts donc ça doit être les récompenses de pêche ils disent à la pêche pour avoir des petits bonus voilà tout à fait c'est déjà pas de pêche pour améliorer la pêche alors qu'il arrivait récemment alors ça par contre on l'aura pas tout de suite à mon avis ça c'est tout récent mais la pêche arrive dans le jeu également comme tant beaucoup de m'ont fait quatre journées cette interface là pour pour pêcher et un coffre dédié aux appâts qui montraient d'avoir des bonus pour attraper des homards des trucs moins en pratique et bon ça à la vitesse où je sorte les mises à jour je sais pas qu'on aura ça le shop de pêche on peut changer les diams contre ce qu'il y avait dans le coffre les appâts donc je suppose que ce sera un mode un peu plus dynamique que la fontaine mais ça m'a l'air un peu comparable échange des ressources pour récupérer des ressources en échange il n'y a pas d'échange de gold et que des échanges de deux frags ici dommage puisque sur la partie fontaine la cueillette il ya quand même cette option de ressources en gold le shop ou voilà ça ça on attend ces genres de mise à jour de shop et notamment pandore on n'a pas je suis même pas sûr qu'on est caron et compagnie dans nos box dans nos shops actuel pardon et voyez que sur la scène il ya notamment pandore ici ici on n'a pas hypnos non plus si mes souvenirs sont bons là ça s'affiche canon c'est le shop de guild on pourrait avoir également ça en plus je sais pas si rémi du vert et compagnie chion aura peut être utile je crois qu'ils sont pas non plus ça c'est un peu tard quand ils arrivent on voit trop la mise en mise à jour à ça c'est le super mode qu'on parle depuis très longtemps sur la chaîne et qu'on n'a jamais eu le mode avec pique et ban enfin on va initier juste un perso mais avec des personnages full max est en mode en mode pvp de compétences comme on a mes versions plus plus or déjà que le pvp de compétences là qui revient à chaque fois on l'ignore complètement en tout cas de ma part pas très intéressant une fois sur deux c'est bug et mort la version vénère avec avec fou le personnage max est tout ça fait d'un gris c'est plutôt drôle et je vois qu'il avait évidemment il est toujours et qui j'essaie qui est banni de base mais que ça arrive ça aussi c'est plutôt sympathique et absent et là encore la refondre du shop serait nécessaire on va notamment thanatos et pharaon miu sorrento qui lui doit déjà y être être le seul d'ailleurs présent c'est bien également que ça se profile parce qu'on a joué meilleur que sorrento même si ça fait longtemps que j'ai pas fait le tournoi de compétences et ici minos et radamante ah ouais minos et radamante la gas et il s'agace à galettes à galettes il y aurait face à galettes ce sera trop tard mais c'est pas encore trop tard pour pour minos s'ils aient mis à jour avec sa galette ça va être relou et il y aurait moyen aussi de récupérer une obé pour certains pour compléter pour les illusions du vide est ce qu'ils attendent parce que pour le coup là y'a rien à faire ça c'est très dommage il est au 35 8 oui oui 35 il ya plus d'étages on est au 45 60 on attend le chapitre 46 et suivant qui existe déjà alors je sais pas si à peu jusqu'au 50 ou 52 un truc comme ça ça je crois qu'il m'a pas mis de l'accès de capture là je crois qu'il ya jusqu'aux 50 ou 52 un truc comme ça donc on attend aussi ses mises à jour la mise à jour et de l'une ordre mentionne qui va au moins jusqu'à 1200 mais qui est peut-être plus haut maintenant sur les la vie c'est pas sûr qu'il y ait mises à jour on attend ça également sur les events je vois rien notamment sa mère du classique à la boutique par contre c'est toujours sur le jeu ça c'est peut-être le délai des reliques je ne sais pas ça ressemble un peu au truc des reliques mais je suis pas sûr ah non ça doit être les nouveaux boss ça c'est probablement les bosses que je vois les taquets après là c'est la même ressource qu'on attend les bosses marina avec les arias là ça va être une semaine où c'était la semaine des constelles et des boss classique mais on aura les marinas avec les arias les douze temples alors je sais pas si le bouton skip on pourra balayer les douze temples alors ça enfin parce que bon on les a fait 800 fois c'est un peu relou moi je remercie pegasus qui les faits qui les faits très souvent pour moi sinon je les fais une fois sur dix au moins quand il est là c'est fait un peu plus réellement sur mon compte je remercie mais on pourra enfin skip ça ça fait plaisir et récupérer les récompenses c'est confirmé l'appareil c'est juste qu'on attend depuis très longtemps je sais pas trop dans quelle heure de ses sorties sur la scène mais on a que le premier au revoir vous en rappellerait peut-être pas mais c'est un mode de choix on incarner athéna et c'est les vieux mode classique des idols on se batte sur une petite map avec deux trois énigmes une fille de magic raid finia plein de jeux qui le font un peu dans tous les sens mais il en manque beaucoup et des ressources one shot c'est pas forcément quelque chose qu'on fait régulièrement mais c'est rien d'avoir quelques ressources et 2,4,6 pour nous les mettre on a juste le bouton là c'est à suivre bientôt depuis un an et demi mais c'est bon les amis il a mis en plus les quatre les cartes de toute façon je vais pas les présenter en détail mais si vous êtes sur le discorde je crois que c'est docteur gourou s'il dit pas de bêtises qui les a partagé en détail et traduites il y aura accès si vous voulez mais on voit notamment la carte iki votre qui arrivera à le départ en un peu pour tous les goûts sorento là c'est alors j'ai l'impression que c'est la carte radamante mais qu'il n'y a pas ce design chez nous elle a il a je crois que la carte radamante à l'accord à l'aise dessus chine a sûrement corrigé à froshan gc aussi tu y aura sa carte ils vont pas rentrer dans les détails mais il y en a eu pas mal principalement des cartes rouges et name la carte à l'hgc aussi pour finir les récompenses de du ref sonore ont enfin un petit peu évolué chez nous qui ont mis du temps qu'ils vont on va continuer à évoluer avec les personnages mais qui ont je pense que c'est du coup cette cette modification on l'a eu techniquement parce que je pense pas qu'il n'aura plus que des personnages qui sortiraient par la suite on a déjà enfin la possibilité de sélectionner d'autres personnages ici a été long si on va ici attendez si je lance ça ça me louer comment directement je fais ça et ça et je vous enlève le sont et ouvris ça les ainsi c'est pas lisible pour vous illustrer voyez les écrans d'accueil ça on n'a pas là vous pouvez passer les différents levels avec cet écran de pas de poste comme on appellerait ça vous êtes absent et vous jouez en mode auto comme pas comment faut appeler ça exactement montrer celle ci aussi voyez la part principale de l'écran la possibilité qu'on attend depuis très longtemps de pouvoir sélectionner toutes les récompenses en une seule fois mais ça fait très très longtemps que c'est sur la scène on avait déjà parlé ça fait très très longtemps ça va vous permettre à du stress que j'ai tout à l'heure c'est là où donner les récompenses avec les petites bouboules qu'on est à l'heure avec le truc de cia vous pourrez donner les récompenses je peux vous resize pour en voir un peu plus et pas comme ça et qu'est comme ça vous y verrez un peu plus clair c'est une mode que j'évoquais tout à l'heure où on récupère et les récompenses avec les petites boules pour donner pour renforcer certaines statistiques de vos personnages pas s'illustre après avec voilà perso donc là par exemple il a boosté qui est allié qui pour booster c'est plutôt dans ce sens là qu'il faut comprendre pas qu'après il est grand chose de plus et petite illustration de la pêche et octogro pour ces images un petit animation simple mais c'est pratique j'aime bien et il a chopé une magnifique anguille gg à lui de 245 cm donc je pense que sa canne est gigantesque parce que là 2 mètres 45 pour ce truc quand on voit la taille de la canne à pêche je pense qu'il pêche avec une canne à pêche d'environ un ou deux kilomètres mais pour un pour un saint je pense que voilà pour un chevalier de senseia je pense que c'est classique ils arrivent à utiliser des comètes des planètes etc donc ça doit pas être un exploit de pêcher avec une canne à pêche qui fait deux trois kilomètres ça paraît totalement crédible bien évidemment vous laisser la petite présentation de la boutique et tout le temps qu'on est dessus qu'il a il a tout pris vous pourrez améliorer l'efficacité de votre canne à pêche de vos hameçons de votre moulinée etc et avec une canne à pêche de 2 km ce sera vraiment très solide voilà donc on n'a pas on n'a pas le senseia qui est représenté mais il doit maîtriser avec son cosmos une canne à pêche de 2 km et ça c'est plutôt fort à entendre et manger épinglé ceci et je vais vous resserre ça mais voilà sur les informations qui nous ont été accordées également par docteur gouraud nous avons le détail des cartes pas tout et vous peut tout et vous pouvez vous les présenter je vais réveiller aujourd'hui à la carte de au fucus notamment au chaka on n'a pas du message épinglé c'est super la carte car il ya belle qui arrive aussi la carte où les combattants et aussi quelques cartes no no name entre guillemets la carte aphrodite un quart tour à beaucoup de choses qui nous attendent beaucoup de personnages les cartes et des personnages je pense que ça sortira dans les délais classique 1 de calendrier bon tant mieux si on n'est pas pas trop à six semaines en par contre on vous donner un petit peu de contenu notamment le mode à trois guillemets qui a depuis très longtemps mais que ça arrive un petit peu pour qu'on puisse s'amuser et diversifier un peu les plaisirs sur ce jeu il ya quand même pas mal déjà de mode mais n'est pas contre les compléter voilà c'était plus ce pour illustrer les écarts avec la scène et concrètement avec une box d'un joueur dessus merci merci black dragon merci docteur gouraud également pour le partage des vidéos et des screens j'espère ça aura pu vous donner un petit une petite entrevue des éléments qui pourraient qui pourraient arriver on espère bientôt je pense notamment aux boutiques ça fait très longtemps qu'on attend à ce que ça va pas être trop tard les modes également il ya encore plein de choses donc le jeu un peu d'avenir même si on aimerait que l'avenir se rapproche un petit peu n'hésitez pas à nous mettre les mises à jour on espère que les patch notes seront un peu plus rempli que ces derniers temps parce que le sticks c'est bien beau mais avec ça qui revient on est triste on espère qu'on aura un peu tout ça mais bon pour aujourd'hui je vous souhaiter une bonne journée sur ce je vous dis à bientôt pour un prochain live une prochaine vidéo prochain live demain matin le jour 4 fk journée pour terminer cette semaine avec le dimanche sur le jeu prochaine vidéo la revue je ne sais plus de qui mais ça va suivre dans la journée demain une autre revue et peut-être un personnage une nouveauté une mise à jour si le jeu veut bien nous en donner mais pour aujourd'hui ce sera tout ça va y est ce ne vait pas vidéo